Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Et d'autres jours où je ne filme pas Genre là je pense que ce vlog il débute le jour où Mon frère il a perdu son iPhone Pas celui de 20 ans Tiens non l'autre là Le dernier de la famille celui qui a 17 ans Le danseur Il a 16 ans en fait Il a perdu son iPhone Bonjour les gars J'espère que vous allez bien Moi ça ne va pas Donc moi j'étais tranquillement en train de dormir Ma mère qui me réveille Ouais Joshua il est où ? Joshua c'est mon petit frère là Le danseur entre guillemets Ouais Il s'est fait qu'il tappait Il ne répond plus Qu'est-ce qui se passe ? Personne a de ses nouvelles On ne sait même pas comment il était habillé Il est là Mais devinez quoi ? On a la caserne des pompiers Pourquoi ? Parce que monsieur a perdu son téléphone Donc en gros monsieur a perdu son téléphone Au lieu de rentrer à la maison Ou de faire signe un peu Je ne sais pas Oui mais non Mais tu sais que mama son téléphone Ça fonctionne une fois sur deux Soit un peu plus mature Soit un peu plus grand Tu vas avoir 17 ans Mais tu dois apprendre à connaître Toi tu ne connais pas mon numéro Si C'est quoi ? C'est ton numéro Bref on n'est pas là pour ça Don't bother me please Don't bother me I'm doing my vlog Ok Donc ouais Concrètement ce qui se passe C'est que monsieur Bon allez On peut l'applaudir Il a fait une bonne action Donc un enfant est sorti du métro Tu sais les drones là Dans les métros là Qui sont trop dépassés Elles ont 10 enfants Je ne sais pas pourquoi Elles n'arrivent pas à gérer Parce qu'il y a des enfants Qui sont un peu trop turbulents Un des enfants est sorti du métro Kyo 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 Et donc lui là Ici présent Burna Boyer Donc Burna Boyer Ici présent Il a Rescue Comment on dit ça Sauvé Il a sauvé l'enfant Il l'a ramené dans le métro Sauf qu'en faisant ça Il a perdu son téléphone Donc il y a un tonton Qui a ramassé son téléphone C'est très gentil à lui Il nous donne rendez-vous À 20h30 À la À la caserne Des pompiers Et ce qui se passe En fait c'est quoi C'est que maintenant On est là Pour une fois On est à l'heure Le tonton il dit Oui Je suis là dans 30 minutes Attendez moi Patientez s'il vous plaît Est-ce qu'on a le choix Non Bref Là on est en train d'attendre Dans la pluie Viens je suis en jeu La touche touche Non Mais cours après moi Quoi On est venu chercher mon téléphone Voilà J'ai pris justement Le stick le nécessaire C'est bon c'est pas grave Je te paye Oui J'ai chier Il sert à rien cet enfant T'as rien laissé T'es sûr T'as rien oublié Ok Oh on est dans le quartier De Adéola Adéola On a roll on a geyser Is it me or to be the geyser Les gars Après avoir attendu On a attendu le tonton Pendant quand même Une demi-heure 45 minutes Il est arrivé C'est un guinéen je pense Il est trop gentil Il arrive avec la cigarette En plus il reste là comme ça En plus je pense que Mais là vous avez dit Il est en touchy et tout Du coup pour moi c'était pas lui Oui c'est ça Moi je m'attendais à ce qu'il soit Vraiment en boubou Moi j'imaginais avec des sandales Et tout Voilà Avec un caddie Or que pas du tout Il est en costume ici C'est pour le téléphone Attends j'arrive J'ai laissé ça là-bas Trop gentil Que Dieu le bénisse Ça c'est grâce à moi Encore une fois Grâce à ma belle étoile Qui veille sur tous mes proches Vous savez Il y a une Julia dans votre live Julia Salamona A.K. La Pantheure Noire A.K. Pantera Tu connais A.K. Julia Schengen Maintenant Parce que les frontières sont ouvertes Elle a décidé de faire ton accent anglaire Mais va te faire foutre Ça s'en... Va te faire foutre Pourquoi tu te moques de mon accent Ça ne s'en a pas bien Si ça sonne bien Oh donc on voit mon pied À travers mes converses Et tu me dis rien C'est ça non ? Merci beaucoup Non 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 Il n'y a pas de problème Je vous ai fatigué Je suis jusqu'à Grifo Chaussé du monde C'est pour cela Que j'ai duré Non non Il n'y a pas de problème C'est pour tout cas Que Dieu vous bénisse Non 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 Il n'y a pas de problème C'est pas pour moi Même le dimanche passé Dans le marché de Climazos Ils ont enlevé Le portable de ma femme Tu vas non ? J'aurais bien donné un petit truc Au monsieur Mais je ne suis pas rich Ok Voilà Il a récupéré son téléphone C'est la fin de la galère C'est bien ton téléphone ? Ouais Allez Un petit snap Pour montrer aux gens Que j'ai retrouvé mon téléphone Donc là Je l'ai emmené Le petit frère A manger vite fait Du coup Franchement C'est bien Qu'il ait pu retrouver son iPhone Je pense qu'il a de la chance De toute façon Comme quoi Il y a des gens bons Encore sur terre Moi franchement J'ai vu le temps en temps J'étais là en mode Waouh Il est trop gentil Genre c'est bien C'est pas tout le monde Qui l'aurait fait Mais non C'est pas gentil Du coup en fait Après ça J'ai pas filmé Pendant plusieurs jours Parce que En fait Que je vous explique Concrètement Les examens En même temps J'avais mon taf Les tâches qu'on me demande D'effectuer C'est beaucoup Même si je peux le faire A partir de mon lit C'est beaucoup Et dans des moments comme ça Moi je suis le genre de personne En mode Quand je travaille Que c'est un projet Que c'est un travail Tout simplement Je préfère être concentrée Et donc je touche pas mon téléphone Mon téléphone genre Je vais le mettre dans mon bureau Je vais le ranger Tu vas pas réussir à me joindre Donc me dire Ouais je vais vlogger Pour que vous voyez ce que je fais C'est compliqué Je vous dis C'est compliqué J'y pense pas Même quand j'étudie Je suis pas genre de Tu vois Des fois je vois des vlogs Je trouve ça intéressant Je trouve ça vraiment intéressant De voir des vlogs Où les gens montrent Comment ils étudient Mais c'est quelque chose Que j'arrive pas à faire Parce que d'office Que je vais avoir ce truc De stopper mon vlog Pour aller regarder Mes notifications Et tout Genre je vais être très haut Vite Genre déconcentrée J'ai recommencé à vlogger Le jour où je suis partie Voir le spectacle De Jessica Et Adiola Donc ma pote Qui est également youtubeuse Vous pouvez aller regarder Sa chaîne youtube d'ailleurs Bah elle a fait un spectacle Je vous laisse d'abord Regarder la suite Du coup du jour Où on a eu Bon les gars Du coup là Je sais même pas si vous m'entendez Mais je suis en route Pour aller voir Le spectacle de Adiola Voir Jessica Adiola Peu importe Comment vous l'appelez Je vous montre mon outfit Du jour Je suis grave en retard On est arrivés Petit bouche Car à tout ce que tu dis Petit bouche Bon les gars J'ai pas pu filmer Toute la peste Mais c'était bien Je vais vous montrer Un peu l'école Qu'est-ce qui se passe ? La porte est fermée Mais non ça ne doit pas être fermée Ah on vous suit alors Non non Fausse insasseuse On a le droit de se voir Voilà Elle est en train de dire au revoir Mais l'insasseuse Elle est en train de dire au revoir Non elle avait fait demi-tour Mais elle avait fait des trajets Mais il faut qu'elle m'explique Berceau de Nice Au titre Le rapport entre Parce que c'est le nom de la faute De leur L'association De l'association Mais il y a une faute Il y a une faute Dans leur programme Exactement Parce que Ce n'est pas la route qu'elle a choisi C'est nous on a choisi la rue Ah il est vraiment venu en cafette Je vous présente Claire Elle a fait un brushing à 60 euros C'est parti Mon outfit Franchement Ça m'a impressionné Je n'ai pas pu filmer C'est dommage En fait j'aurais très bien pu filmer Parce qu'ils ont dit Ouais Pas de caméra à l'intérieur Mais vous avez bien vu Au tout début J'ai réussi à filmer On les entend chanter Ok Je ne vais pas vous mentir Au tout début Je suis arrivée Je les entendais chanter Je me suis dit Mon dieu Mais Jessica Dans quoi est-ce qu'elle nous embarque encore Et après Le spectacle Il a commencé Et genre Quand ça a commencé Genre J'étais là en mode Au début Tu vois On rigolait un peu entre nous En mode Je sais quoi C'est encore comme bêtise Mais plus ils étaient occupés Plus c'était trop Genre t'as envie de rester Et de savoir Qu'est-ce qui allait se passer Parce que c'était genre Un spectacle Mais genre Ils lisaient en fait Ils lisaient Et ils étaient en train En train de faire de la comédie Enfin De acting Comment dire ça Acting Bref Je sais pas Je pense que vous avez compris C'était pas genre en mode Ils étaient en train de lire Et ils étaient statiques Vraiment Ils étaient en train de mettre Des émotions Et tout Donc t'étais à fond dedans Et l'histoire ça parlait en fait D'une fille Qui a été retrouvée morte Mais apparemment Elle se faisait violer Par un type Qui habitait dans un quartier Et enfin bref Et l'histoire tourne en fait Autour d'eux Et de l'association Qu'ils ont créé Etc Mais après on découvre Qu'il y a une autre fille Qui a été violée Et On découvre aussi Que le policier Qui enquête Se faisait violer Genre C'était une histoire Mais genre T'es genre du style Téléfilm de 14h Franchement j'ai aimé J'ai aimé Elle m'a même donné envie De regarder de temps en temps Des trucs de théâtre Et si c'est bien joué Moi je vais commencer à aller regarder Des scènes de théâtre Anyway Je pense que j'ai recommencé A vloguer le jour où Je pense que j'ai recommencé A vloguer le jour où J'ai pris un Airbnb Pour y rester à la base Pour 3 semaines Je pense Ou 2 semaines Je sais même plus Anyway j'avais pris un appartement Donc là je vais vous le montrer Les gars Je vous emmène Dans mon appartement Pour un mois Enfin studio plutôt La cuisine Je suis pas trop fan J'ai cuisiné J'ai un peu foutu la merde Mais ça va Donc là On a un canapéli Une télé Un peu merdique Là ça va être mon nouveau Studio YouTube Y'a pas assez d'éclairage Donc je vais aller chercher Une grande lampe Alors ici Il y a mon lit Là il n'y a rien d'intéressant Une petite armoire Et puis on a également Hey guys Une petite salle de bain Ça va Franchement ça va Pour le prix ça va Bon voilà Du coup franchement Finalement cet appartement Je me suis tirée Parce que Concrètement en fait A la base Ici à la maison Il n'y avait personne Donc ça ne sert pas à rien Qu'est-ce que je reste dans Un Airbnb Et puis deuxièmement Le réseau il passait mal Il n'y avait pas la télé Enfin la télé Elle fonctionne une fois sur deux Le wifi il était bizarre Ça sentait les égouts Dès que tu tirais la chasse Franchement c'était pas terrible En plus il n'y avait pas d'ascenseur Donc ça veut dire Que tous les jours Il faut monter des trois étages Laisse tomber en fait Laisse tomber J'ai également Essayé de vlogger Le jour de l'anniversaire De ma cousine Bon les gars Concrètement Là je suis en train de faire Des achats de dernière minute Pour l'anniversaire de ma cousine Qui va fêter ses 20 ans Je ne sais pas si ça se voit Alors Un tour en deux zéros J'ai trouvé ça Après je vais mettre ça dans ma chambre Bon voilà Après ça il faut que j'aille encore chercher un gâteau Et ma perruque Elle ne ressemble à rien On voit mes petits cheveux Elle est gonflée J'ai pris des baignets J'ai pris du vinto Pourquoi tu envoies tes thompson Quand je suis partie Pourquoi des baignets ? Il ne fallait pas des baignets ? Mais nous Pourquoi ? Pourquoi des baignets ? Bon les gars du coup J'ai oublié de continuer le vlog Et genre de Vous dire ce que j'étais en train de faire Ou pas L'anniversaire s'est bien passé Là du coup Je vais chez Jessica A.k.a. Adela Rejoindre les filles Est-ce que vous m'entendez même ? Adorez-moi J'étais bien coiffée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de vlogger quoi Je suis en train de vlogger quoi Du coup les gars après ça j'ai encore une fois arrêté de vlogger pendant quand même un petit moment pendant quelques jours ok jusqu'au jour où on a été à Belgium's Got Talent donc j'ai été invité à aller à Belgium's Got Talent pour assister. Eh Seigneur faut pas partir hein? Messieurs attendez en plus c'est celui-là C'est bon on est en train. Bon les gars on est en route pour Belgium's Got Talent. On va aller regarder les gens. Bon les gars nous sommes arrivés à On est prêts pour aller se moquer des gens. Moi j'ai peur de peut-être après les gens. Moi je m'en fous je rigolais je vais t'appeler Que Dieu me pardonne mais si c'est marrant je vais rigoler. Je vais grave rigoler. D'office ils vont mettre des gens qui qui le font pas bien ouais tu vois genre des gens qui gèrent pas du tout donc moi je suis prête Est-ce que c'est marrant ce genre de village? Ils ont jamais vu des noirs comme ça. On dirait hein? Ils sont là ils te regardent avec des grands sourires et tout Wesh frérot. On va où déjà? Uh Belgium's Got Talent Dans ma tête euh. Ah bon c'était pas ça. C'est maintenant qu'il y a comme ça. Wesh Ah tu m'as fait rire. J'ai fait des rire. Il y en a partout. Il y en a encore là. Wesh ils vont pas tomber sur nous. Mais c'est ça que j'ai peur Moi c'est ma phobie hein. Les escargots et les limaces et tout. J'aime pas mon maquillage. Mais si la caméra elle passe je vais quand même passer à la télé. Les gars je suis arrivée à l'heure. Pour une fois. Franchement on m'a dit 17h faut être là. Je suis arrivée à 16h30 pour qu'il y ait du retard. Depuis quand les flamands sont en retard même? Ça c'est dieu qui me dit arrête d'être à l'heure. C'est dieu qui m'envoie un message. Je ne dois pas être à l'heure. Les gars tu parles français. Qui ça? Je parlais un peu français. Qui de? Je m'en fous. Il m'a énervée. Wesh on attendu 20 minutes pour me donner un papier. On va carter les autres un peu. Moi j'espère que... Hein? Quoi? C'est une et c'est en nous en fait. C'est en nous-mêmes. Les gens c'est chacun de l'autre. L'autre qui met un peu comme on peut dire de l'autre dans son verre avant. Je t'arrotais. Les toilettes du Belgique ont été arrêtées. Ils nous ont lâchés. Bonjour. Regarde votre visage. C'est vraiment genre de petits trucs. T'entends pas la musique? Ouais. Quelqu'un m'a délaçoyée. Oh le vent, le vent va bien tourner. Et puis je chante et je vois. Viens la caméra. Donc là on est enfin rentrés les gars. Franchement l'organisation 0 sur 10. Pire que les Congolais. Ils font du cinéma genre... Tu peux pas rentrer si t'as ton masque. Si t'as pas ton masque. Ouais, tu peux pas rentrer si t'as pas ton masque. Pour qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on n'est pas obligé de garder le masque. Parce qu'on est dans une bulle de 7. Alors que... Bulle de 7 avec mon pied, je peux toucher les petits ici. Alors qu'on respire tous le même air. Ce Covid, je sais pas, on dirait ça a rendu les gens bêtes. Ou alors les gens étaient déjà bêtes, mais le Covid... 19h. 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 20h. Moi, à 23h, je sort d'ici. Bon, on me voit pas de toute façon. Donc je vais garder ma batterie pour quand ils vont passer. Vous allez m'entendre crier fort, fort, fort. Je sais pas, 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 je sais pas. Franchement, c'est super cool d'être dans les coulisses, de voir comment ça se passe, comment ça se réalise et tout. En fait, tu vois les behind the scenes, c'est trop chouette de voir les caméras et qu'on te dit, là, quand on fait ça, c'est que ça tourne. On est pas en direct, mais qu'ils sont en train de tourner et les images qu'ils tournent, ils vont les utiliser. C'est ça qui va passer à la télé, de voir en avance, donc avant que les gens voient ça maintenant à la télé, nous, on a déjà vu qui va passer. On sait déjà qui a été retenu, qui n'a pas été retenu. On a participé, donc nous, on était là en train de faire de ouh, on était en train d'applaudir, on était en train de danser et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était cool. Ça a duré longtemps, il y a eu du retard. Franchement, je m'attendais à mieux, je vais pas vous mentir. Je sais pas si c'est peut-être un mauvais jour, mais franchement, pour avoir vu la majorité des actes, je sais pas comment on appelle ça, j'ai regardé, j'étais grave là en mode, moi, moi, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'était chouette à voir, en fait. Donc, ouais. J'ai hâte que ça passe à la télé. Franchement, il faut regarder. Ce que je veux dire, c'est... En fait, j'ai hâte que ça passe à la télé. Genre, juste de voir, en fait, le rendu à la télé et de dire... Oh, oui, je me souviens à ce moment-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai juste hâte. Mais franchement, c'était cool. C'était une chouette expérience. Du coup, après ça, j'ai eu quelques problèmes de santé, etc. Du coup, ben, j'étais pas trop active. J'ai posté sur YouTube. Il faut savoir qu'en général, quand je poste sur YouTube, des fois, il y a des moments où il y a des vidéos que j'ai postées genre il y a longtemps. Vous voyez comme je fais ce vlog-là ? Et c'est littéralement des choses que j'ai filmées il y a plus d'un mois, en fait. C'est pour ça que c'est bien de filmer à l'avance. C'est vraiment bien. Mais du coup, après ça, j'ai été à Paris pour voir M. Pantero, comme vous l'aime. Là, je suis en France. Du coup, sandales, jupe, maquillage qui est parti totalement en cacahuètes. Pourtant, ce matin, j'étais grave mignonne. Mais donc bref, j'ai pas vlogué pendant pas mal de jours, en fait. Parce que, bref, problème de santé. But I'm back. I'm back. Donc là, on va reprendre le vlog. Là, concrètement, je vais rester quelques jours avec M. Et ensuite... D'ailleurs, est-ce qu'il a essayé de me joindre ou pas ? C'est pas grave, il va m'attendre. Est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui. Je reconnais même pas sa voiture. Non. C'est un vieux blanc. Quelqu'un qui aurait pu être mon chou, là. Mais bref. Donc là, je vais nous prendre quelques trucs à manger. Et ouais. Comme d'hab, je vlog pas quand je suis avec M. Il n'y a pas grand-chose à vloguer. Du coup... D'où j'ai eu, il y a un chien là-bas. Je l'ai traversé. Yeah, le chat, il me suit. Il me suit. Il me suit. Le chat, il me suit. Honnêtement, Macron, il parle de passe sanitaire. Mais... Je rentre dans la pizzeria. Les mecs, ils portent même pas de masque. Genre, ils te parlent en mode, bonjour, tu veux commander quoi ? Tu vois, dans les magasins, il n'y a pas de masque. Et ça parle de passe sanitaire. C'est du doigt des pronoms. Vous avez dit, c'est combien ? 70. Ah, ça fait du temps. Ok. Hein ? Merci. Bon, les gars, comme d'hab, hein. I'm sorry, not sorry. Je vlog, mais je vlog pas. De toute façon, aujourd'hui, je peux pas vous dire ce qu'on a fait. Et oui, là, je dois vite fait aller récupérer deux, trois petits colis. Et ensuite, je retourne rejoindre monsieur. Donc, j'en profitais pour... Comment dire ça ? Mais MDR, la France. Les gens ne portent pas de masque. Et ça parle de passe sanitaire. Like, what the fuck ? What the fuck, les gars ? En fait, j'ai rien à dire. Voilà pourquoi je vlog pas. Bon, les gars, je suis de retour à Bruxelles. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oh, le soleil, il part. Putain, why ? Pourquoi vous me faites ça ? Anyway, là, je suis de retour à Bruxelles. Donc, là, je suis à Amadouengui. En fait, les gars, donc, concrètement, on part aux îles Canaries. Et moi, je me prends à la dernière minute pour faire des rastas. Parce que j'ai pas envie de mettre des perruques et tout. Donc, pour faire mes rastas, mes ongles de main, de pied et tout. Genre, je me prends maintenant. Ce qui fait que tout le monde est fou et tout. Genre, il y en a même qui m'ont proposé des partenariats. Mais pas pour maintenant, tu vois. Donc, c'est chaud. Ce qui fait que je suis partie pour aller chercher des crochets. Je pense que je vais me coiffer toute seule. Comme c'est des crochets, ça va. Je dois aller récupérer un colis là maintenant, ici à Sablon. Parce que j'étais pas là. Du coup, personne n'a réceptionné mon colis. Et je pense qu'après ça, je vais rentrer à la maison. Et je dois refaire tout mon programme pour cette semaine. Parce que j'ai genre trois rendez-vous à l'hôpital. Je taffe. J'ai des vidéos YouTube à tourner et à monter avant que je sois dans l'avion. J'ai un tournage. J'ai deux tournages. Genre, quand je dis deux tournages, en mode... Je dois filmer une vidéo avec une pote à moi pour sa chirurgie esthétique. Et je voulais filmer une vidéo avec une autre YouTubeuse. Donc, en fait, ces sept prochains jours-là, ça va être la cata, ça va être la merde. Donc, let's go. Outfit today, vite fait, quick. Alors, j'ai mis un top qui me vient de chez Shein. Perruque, je sais plus d'où elle me vient. Top Primark. Sac du Primark. Un baggy. Training quoi. Et puis, des mini-vans. Et un parapluie. Parce que le temps, il est grave. Pipolaire. Un coup, il pleut. Un coup, il y a du soleil. Genre, on ne sait pas. Un coup, il y a des inondations. En plus, après, ça finit. Genre, c'est la merde. C'est la merde. C'est la fin du vlog, en fait. Donc, moi, je vais vous laisser. J'ai une valise à préparer. Et à finir, surtout. Donc, je vous dis à très bientôt, du coup, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais des super gros bisous de Trésor. Parce que nous sommes en guerre contre un mini-visage.